Alors, du coup, pour se présenter rapidement, je vous présente Rachel Péter, qui a déjà été présentée par Valérie. Rachel est développeuse front-end chez Woodenit, et on bosse d'ailleurs tous les deux chez Woodenit, une agence WordPress qui est assez connue nationalement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est JB Audras, il est responsable technique chez Woodenit aussi, il est co-organisateur du Meetup WordPress dans Mardège, donc avec moi et Jean-Bernard Huet, qui est dans la salle là-bas. Et oui, on est un couple, on vit ensemble dans notre maison en Mardège, et on télétravaille ensemble dans la maison. C'est ça. Ok, du coup, pour un petit historique hyper rapide, on va essayer d'aller hyper vite, parce qu'on a 20 minutes tout rond dans notre conférence. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je perds du temps. Pendant pas mal d'années, on a été freelance développeur, tous les deux, sur WordPress, évidemment, etc. Et ensuite, on était en télétravail, et on est devenu associé gérant d'une agence WordPress qui était sur trois sites. Trois sites internet, non pas trois sites internet, en fait trois sites, Chambéry, Grenoble et Valence. On a fait plus de trois sites, heureusement. Et voilà, cette agence, en fait, il y avait quatre associés, on était aussi gérant, donc deux des quatre. Et on a été trois des quatre à se barrer à la suite d'un conflit, voilà, avec une personne, en fait, un des quatre associés, qui a essayé de nous la faire à l'envers, en fait, de nous... Ensuite, on est devenu... Du coup, salariés chez Boudonit, on a été embauchés ensemble. On était les premiers salariés en remote. Donc c'est une expérience qui s'est plutôt bien passée pour tout le monde, parce que là, ça fait un an et quatre mois, et toute l'agence passe en remote complète. Et on rend les bureaux à Paris dans quelques semaines. Yeah. Du coup, il y a des développeurs dans la salle, j'imagine. Donc vous allez être déçus si vous avez été alléchés par le titre de la conférence. Parce que l'objectif, en fait, de ce titre, c'est de dire qu'avec WordPress, on peut obtenir du travail en télétravail. Voilà. D'ailleurs, en fait, s'il y a des vrais développeurs dans la salle, vous aurez bien compris que cette fonction ne fonctionne pas, puisqu'il faut mettre une URL, ici. Donc, bon, voilà. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est les arguments, ici. C'est les paramètres. Et dans les paramètres, on a choisi un certain nombre de paramètres. On a parlé tout à l'heure avec l'épigot de plein de paramètres, comme quand on est en télétravail, choisir un bon siège, etc. Et en fait, on ne va pas parler de ça. Nous, on a choisi quatre paramètres qui sont l'expérience, la bienveillance. On y revient, en dédicace à Wolforg. L'identité, qui nous paraît importante, et la communauté, qui, on est sur un événement communautaire. L'objectif étant de s'épanouir. Voilà. Et juste pour préciser, parce que le télétravail, ça peut être plein de formes de travail différentes. Ça peut être un freelance, ça peut être travailler dans un coworking, être en télétravail un jour par semaine. Nous, là, on a fait le choix de rester focus seulement sur ce qu'on expérimente en ce moment. C'est-à-dire, d'être complètement en télétravail à plein temps et salarié dans une agence. Et être en Ardèche au passage. Vive l'Ardèche. Mais bon, non. Ah oui. Alors, donc, premier paramètre. C'est moi ? Non, c'est toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, un remote worker est seul. Alors là, ça va être le passage qui coule un peu de source. Mais un télétravailleur est la plupart du temps seul chez lui et en autonomie sur son poste. Donc, à partir de là, avoir de l'expérience, c'est plutôt un plus. Et un senior sera plus à l'aise qu'un junior. Donc, bon, tout ça, c'est très évident et ce n'est pas du tout spécifique au télétravail. C'est pareil dans n'importe quelle entreprise. Mais il y a d'autres aspects dans l'expérience qui paraissent peut-être anodins dans une entreprise, mais qui prennent beaucoup de sens quand on est en télétravail et qui peuvent faire la différence. Alors, par exemple, quand on est en remote, on a beaucoup moins d'échanges informels avec ses collègues. Il n'y a, par exemple, plus la possibilité d'alpaguer quelqu'un dans un couloir ou d'échanger à la poste café devant la machine à café. Ça, ça n'existe plus. Et le moindre point oral qui aurait pris trois minutes à régler dans un bureau, quand on est en remote, ça nécessite de trouver une date, de le planifier, d'être validé. Voilà, ça doit monter dans le planning, ça doit être accepté par le collègue. Et en plus, il y a des boîtes qui sont en full remote sur plusieurs pays, continents, donc avec des fuseaux horaires différents. Donc, c'est vraiment très compliqué. Or, déjà que le planning, je pense que dans toutes les agences, c'est un petit peu la grosse bête noire. Quand on est en full remote, ça devient vite un gros bordel. Donc, savoir anticiper, pouvoir chiffrer ses tâches et aussi pouvoir les prioriser entre elles, ça devient assez primordial quand on est en remote. Autre petit exemple de l'avantage d'être expérimenté en télétravail, c'est que quand on est en remote, il est moins évident pour nous de voir si nos collègues sont sous l'eau ou complètement fris. Ou inversement, eux, ils ne voient pas forcément quand on est débordé. Du coup, les sollicitations peuvent être nombreuses et on est souvent amené à devoir dire non. Et il y a aussi les requêtes de dernière minute, alors que ça fait deux heures qu'on a fini notre journée, mais qu'il y a un problème et que le chef de projet vient vous chercher, etc. Ça, ça n'arrive pas quand on est dans un bureau, mais en télétravail, ça peut arriver. Donc, voilà, en général, assumer de dire non, c'est quand même plus facile quand on a déjà un peu de bouteille. Et un dernier point, si vous êtes en remote, on attend de vous à ce que vous soyez autonome. Mais ça peut arriver quand même de bloquer sur un point et d'avoir besoin d'une aide extérieure. Et dans ce cas-là, avoir déjà un réseau, pouvoir s'adresser à des confrères avec qui on a l'habitude de parler, avoir des bonnes relations, c'est quand même un plus non négligeable. Ah, je dois dire quelque chose. L'expérience, en fait. L'expérience, ici, on parle d'expérience. Je sais qu'il y a les amis de Ardéchois, du Chellard, qui sont encore en formation, qui ont fait le déplacement. Donc, pour eux, je voudrais dire que ce n'est pas obligatoire, l'expérience. On peut tout à fait devenir télétravailleur sans expérience. Ce n'est pas ça. C'est juste que tout sera plus difficile, en fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est des choses qui s'apprennent sur le long terme. En fait, la compétence, à la limite, ce n'est pas le plus compliqué. Quand on recrute quelqu'un, si vous vous mettez à la place d'un recruteur, il va recruter sur des compétences. Alors, des fois, c'est un peu difficile à jauger, évidemment. Mais on a quelque chose, en fait, finalement, de palpable. On peut voir ce que la personne a fait, etc. Par contre, l'expérience sociale, en fait, qui permet à une personne d'être autonome, d'avoir toutes les qualités que Rachel a décrites en télétravail, ça, c'est beaucoup plus compliqué à jauger. Et on aura de très bons développeurs, ou de très bons graphistes, et tout ce qu'on veut, tous nos métiers du web, qui, du coup, en remote, vont pas s'épanouir, du coup, faire du mauvais travail, etc. Et ça, c'est un peu plus compliqué, et ça n'apparaît pas sur les CV. Enfin, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est géré. Ça s'apprend sur le long terme, et du coup, on peut passer à la slide suivante, puisque, en fait, le chiffre est assez éloquin. Trois ans, en fait, c'est ce que des personnes, et je vais les présenter rapidement, ont donné, en fait, comme chiffre qu'il faut pour, non seulement être efficace au télétravail, mais en plus, être épanoui, en fait, tout simplement, c'est-à-dire être heureux, finalement, de son travail. Et c'est ce qu'on recherche tous, ici. Ce chiffre, en fait, il ne sort pas de nulle part. Il sort de chez Human Made, qui est une des plus grosses agences WordPress au monde, si ce n'est la plus grosse, je pense, et qui a fait énormément de recherches sur le télétravail. Donc, je vous invite à suivre les liens et à aller, tout simplement, voir ce qu'ils ont fait. C'est des études passionnantes. Ils payent des gens, même, au sein de la boîte, pour faire des études sur le télétravail. Donc, c'est assez passionnant. Toujours est-il que trois ans, c'est long, et qu'on se dit, OK, je ne vais pas être opérationnel tout de suite. Donc, voilà. Je sais, il faut que je... Alors, on passe à notre deuxième paramètre, qui est la bienveillance. Et à toi aussi, Samy. Le moment, oui ou non. Oui, alors, c'est bien connu, les relations à distance, c'est toujours un peu difficile. On sait que la communication écrite, ça peut poser des problèmes d'interprétation, qu'il faut toujours rajouter des smileys, parce qu'il y a moins de nuances, il y a moins de tons, etc. Ça, je pense que c'est assez connu par tout le monde. Puis, si on rajoute dans les boîtes multinationales qu'il peut y avoir des disparités de langues, des disparités culturelles, on comprend bien que ça complique encore plus les choses. Mais, il y a d'autres points qu'on veut aborder, c'est que si vous êtes un travailleur à distance, vos collègues, ils n'ont pas forcément pleinement conscience de votre environnement et du contexte dans lequel vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez dans un open space, vous pouvez voir que le dev back, qui a corrigé un bug en cinq minutes, a en fait mis avant deux heures de recherche pour comprendre d'où venait le problème. Et c'était beaucoup plus long que ce que ça avait l'air. Ou par exemple, que la chef de projet, si elle n'a pas écouté vos préconisations sur le responsive design, c'est parce qu'en fait, le client est un gros relou et qu'il a changé 14 fois d'avis et qu'on n'avait pas le temps d'aller plus loin. Ou alors que le collègue n'a pas avancé sur le projet parce qu'en fait, il était pris, il y a eu un site qui s'est fait pirater, il a dû s'en occuper et donc il a laissé tomber tout le reste. Voilà. Toutes ces infos sur les contextes de travail en remote, elles sont en partie gommées en tout cas. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans le jugement et de ne pas tirer de conclusion hâtive parce qu'on n'a pas le contexte et les contraintes des autres. Sans compter qu'en plus, l'éloignement et la communication écrite, comme on l'a dit, ça augmente un peu les mauvaises interprétations, la méfiance et la parano. Voilà. Et si on a conscience de ce problème, c'est plus facile de l'éviter. Donc tout ça pour dire que quand on est en télétravail, il faut être des gentils, il faut être compréhensif et indulgent. C'est un peu naïf, mais avec JB, on essaye de rester positif, on essaye d'y penser tout le temps. Après, on est humain, alors des fois, ça ne marche pas, mais en général, on arrive à se reprendre, on arrive à se corriger. Attention, là, ce que tu dis, tu n'en sais rien, tu n'étais pas là, tu fais une petite position, attention. Tout à fait. Alors, il y a quand même un pendant contraire qui est intéressant, c'est le bitching. Parce que le bitching, en fait, c'est important. En fait, c'est un peu gênant, parce que du coup, il y en a d'or qui est là, mais... Mais en fait, savoir bitch... Non, non, il peut rester, en fait. Non, savoir bitcher les clients, les collègues, ses boss, en fait, tout ça, c'est des trucs très importants, parce que c'est des soupapes, en fait. Et quand on travaille à distance, finalement, on ne va pas pouvoir prendre la pause café avec n'importe quel collègue qui traîne par là, pour lui raconter, ben, voilà, le client, là, c'est impossible, machin, ou tel autre collègue, il me saoule, il me demande les maquettes depuis trois jours, j'y arrive pas à... Enfin, il comprend pas que moi, j'y arrive pas, etc. Et ben, on pourra toujours trouver, en fait, sur place, dans l'agence, quelqu'un qui pourrait écouter toutes les petites merdouilles qui nous arrivent. Et ben, quand on est tout seul, en fait, on peut pas forcément. Du coup, il faut se trouver des collègues, en fait. Il faut se... Ça peut être des collègues extérieurs, quelqu'un qui est en... Par exemple, si vous travaillez en coworking, ça peut être utile pour ça. Nous, avec Rachel, du coup, on est en couple, donc, évidemment, ben, on est tout le temps en train de s'énerver contre nos collègues, contre... contre les clients. Mais en fait, c'est très sain à partir du moment où ça reste déjà sur le rire, en fait, sur le mode bitching, quoi. C'est-à-dire, « Ah, quel connard ! » Mais en fait, ça veut pas dire que c'est un connard. C'est pas l'insulte qui compte. C'est que j'avais envie, à ce moment-là, d'exprimer mon énervement, tout simplement. Et ensuite, surtout, il faut savoir passer à autre chose. En gros, l'objectif, ici, dans ce que je dis, c'est de pas faire la cocotte minute, de pas laisser tourner, 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 et exploser ensuite. Et là, ça peut devenir très violent. Il faut essayer d'en parler rapidement. Et puis, on passe à autre chose. Finalement, c'est pas si grave. La vie continue. Alors, petit aparté sur nos méthodes de travail chez nous. Chacun, ça va se faire différemment. Oui, oui, c'est vraiment ça tous les jours. L'important, c'est que ça convienne à tout le monde. Moi, j'ai besoin... J'aime la rigueur. J'aime que ce soit organisé. Du coup, j'ai une journée assez structurée avec des horaires que je respecte. et j'utilise les méthodes de travail structurées comme Pomodoro. Pour en dire deux mots, parce qu'on n'a pas le temps de développer, c'est des sessions de travail de 25 minutes avec des postes de 5 minutes toute la journée qu'on répète. Voilà, c'est assez intéressant. Mais si vous voulez en parler, il faudra... Il faudra aller voir Rachel plus tard à l'after, etc. Elle vous racontera tout sur le Pomodoro. C'est génial, sauf que moi, le Pomodoro, perso, je peux pas. Les méthodes de travail, c'est à Canovice comme ça, c'est mort. Ça se voit. Moi, ce que j'ai besoin, c'est finalement d'autonomie, de liberté, aller dépanner ça, dépanner ci, aller voir tel client, et puis rappeler l'autre. Et en fait, finalement, c'est des choses qui, moi, m'intéressent, me motivent. Et puis, pareil, je travaille là. Je fais les heures de travail, bien sûr. On a des clients au téléphone, etc. Et puis les collègues ont besoin, on a tous besoin l'un de l'autre. Mais j'aime bien aussi bosser la nuit, écrire un article, ou je sais pas quoi. En gros, tout simplement, c'est comme ça que ça me plaît de travailler. Ça veut pas dire que je suis plus... Le fait de travailler plus veut pas dire que je suis plus efficace que Rachel au travail. Attention, pas du tout, en fait. C'est juste que, du coup, peut-être dans la journée, je vais avoir une heure où je vais être complètement éclaté parce que j'ai travaillé la nuit, la veille. Donc, en fait, tout ce qui compte, c'est que les gens, en fait, dans l'agence déjà, enfin, le milieu où on travaille, le savent. À partir du moment où ils le savent, du coup, ils vont pouvoir finalement composer avec, quoi. Voilà. Autre paramètre ? L'identité, c'est à moi de dire ça ? Oui. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais on est bientôt à la fin. Identité, ah ouais, l'identité, en fait, on voulait en parler parce qu'il y a deux points, en fait, qu'on trouve intéressants et qui se répondent bien au niveau de l'identité. C'est d'abord le sentiment d'appartenance. Alors, là, effectivement, je parle plus du point de vue agence. Pour les freelances, c'est un peu moins le cas. Encore qu'il y a des collectifs de freelance qui se montent de plus en plus. L'idée du sentiment d'appartenance, en fait, c'est de ne pas s'isoler. C'est de s'intégrer dans un groupe. Et surtout, en fait, le gros problème qu'on va avoir, tendance à avoir, en fait, quand on est télétravailleur, donc on travaille à distance, c'est qu'on aura vite l'impression d'être une sorte de freelance qui travaille pour l'agence. Pourquoi ? Parce qu'on est tout seul, on reçoit finalement des tâches à faire, on fait les tâches, on renvoie, on nous dit ce qui ne va pas, on corrige, on renvoie, et voilà, c'est livré. Et puis, on ne sait plus ce qui s'est passé à la livraison, etc. Donc, c'est important de faire des bilans, de faire des workshops, de faire des... En gros, de tout le temps échanger entre salariés, car on est en télétravail. L'identité corporate, en fait, ce n'est pas un truc de patron, en fait, qui doit véhiculer une sorte d'identité pour que les salariés restent et soient contents, etc. C'est vraiment un truc de salarié, c'est-à-dire, c'est vraiment un truc que tout le monde doit prendre en charge pour participer, mettre une bonne ambiance qui plaît à tout le monde. Typiquement, nous, au niveau de la convivialité, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des postes café, typiquement, alors ça, c'est un truc d'Emilie Lebrun, même quand elle ne vient pas au WordCamp, elle est citée, c'est un truc de fou. Donc, Emilie qui a lancé les postes café, celui qui veut, il balance une poste café deux fois par jour, on peut faire ça, hop, et puis on fait une visioconférence, ceux qui veulent venir, ils viennent, ceux qui ne veulent pas, qui sont dans le flot de leur travail, ils ne viennent pas, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses intéressantes, des petits jeux, Nandor est un super animateur de jeux d'équipe, attention, il faut le dire. Bref, voilà, on essaye de finalement introduire de la convivialité et Rachel, je te laisse. Alors, voilà, moi, je vais plutôt parler d'identité au niveau de l'individu. Là, on a mis une citation de Shoban Makeon qui est responsable des événements chez Human Made. Elle a beaucoup réfléchi, en tout cas, écrit sur le remote. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, il faut absolument la suivre parce que c'est très intéressant tout ce qu'elle dit. Voilà, du coup, qu'est-ce que moi, je dois dire ? Ah oui, donc l'idée derrière cette citation, enfin, l'article d'ailleurs, c'est que ça part du constat que dans les métiers traditionnels, genre pompiers, femmes d'affaires, policiers, tout ça, il y a un uniforme qui est un peu un marqueur social de son rôle et de son statut. Alors, de nos jours, il y a de moins en moins d'uniformes dans les entreprises, mais il y a d'autres formes de marqueurs sociaux pour un individu qui participe à construire son identité professionnelle et son statut. Je pense par exemple au cadre manager qui a un bureau personnel, alors que la production et l'équipe technique sont en open space. ou à ce même cadre manager qui à midi va manger avec le patron et les clients au restaurant alors que les autres ils mangent ailleurs dans la salle commune ou je ne sais pas. voilà. Et, oui, c'est ça, je suis là. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui vont de manière indirecte mais qui vont quand même jouer dans la construction de l'identité professionnelle et là, dans mon exemple du charisme et par extension de l'autorité. Voilà, mais une partie de ces marqueurs sociaux sont gommés dès lors qu'on travaille en remote. du coup, je pense que dans une certaine mesure, le télétravail, ça horizontalise ça horizontalise les relations professionnelles. Et peut-être que du coup, le télétravail, ça s'accorde mieux avec des entreprises qui sont assez ouvertes sur des formes de management moderne et qui ne sont peut-être pas trop verticales. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose que ça s'horizontalise, je ne pouvais pas le dire deux fois de suite. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger depuis quelques années grâce, en partie, je pense, à l'essor du télétravail et tout ça, c'est très intéressant mais l'idée derrière ça, c'est que si vous êtes une personne attachée à la hiérarchie, voire conservée un petit peu... C'est pas un gros mot, voilà. Oui, voilà. que vous voulez conserver le respect de la hiérarchie, être attaché aux fonctions de chacun, etc., le télétravail, ça risque d'être un peu plus difficile. Voilà, oui, j'ai un dernier point à voir, donc c'est plutôt l'inverse là, c'est ce qui concerne pas l'identité professionnelle mais la vie privée, les goûts de chacun, l'identité personnelle, on va dire. Eh bien, ça pareil, c'est un peu moins accessible aux autres quand on est en télétravail parce que, tout simplement, on a tendance un peu à cloisonner le boulot, c'est le boulot et à filtrer ce qu'on dit, on ne raconte pas tout quand on est en remote. Alors que pourtant, c'est intéressant de parler de soi et même un peu enrichissant de pouvoir échanger sur des sujets qui ne sont pas forcément professionnels comme d'ailleurs ça se fait dans les entreprises traditionnelles. C'est ça. Voilà. mais en fait, je pense que ce n'est pas forcément naturel et évident pour tout le monde voire pour pas grand monde et que du coup, il faut un petit peu se forcer vraiment à parler de soi. En fait, il faut se forcer à communiquer. C'est quelque part, c'est assez vrai. Du coup, pour terminer, parce que je crois qu'on arrive au bout des minutes qui nous sont accordées, on y arrive, parfait. On voulait finir avec le dernier paramètre de notre fonction, la WP Remote Get pour obtenir du boulot. le paramètre WordPress. Et en fait, aujourd'hui, nous deux, on peut dire merci à WordPress. Vous allez voir pourquoi. Merci. Vas-y. Merci d'avoir dit merci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, WordPress est un milieu extrêmement favorable au travail en remote, mais même un des milieux les plus favorables au travail en remote que j'ai en tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'open source intègre dans son ADN finalement le principe du travail en remote. L'open source, c'est quoi ? C'est des gens qui vont partager finalement des repos, etc. qui vont essayer de contribuer à un logiciel et ces gens-là, la plupart du temps, ils ne se sont jamais vus au départ. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que notre copain Matt, il n'a pas vu les autres développeurs qui ont contribué à son code avant trois ans alors qu'il travaillait dessus. Et finalement, les gens se sont structurés autour du remote. Et en fait, cette communauté open source est complètement structurante pour nous maintenant aujourd'hui travailler en agence, etc. Le fait d'être dans une communauté open source, ça nous aide énormément. Communauté, justement, les événements, les relations, ces événements comme on fait ici aujourd'hui, etc. Il ne faut vraiment pas sous-estimer comme ils peuvent être structurants dans notre vie, dans notre carrière professionnelle. Ça peut être vraiment un truc de fou. Et notamment, en valorisant les compétences, les actions, etc. Aujourd'hui, on ne vous présente pas une conférence technique, on ne montre pas des compétences techniques spécifiques, des compétences métiers. Mais en fait, derrière, toutes les autres conférences qui ont eu lieu aujourd'hui sont intéressantes et permettent aux gens de tisser des relations, etc. Et tout ça, c'est hyper important. Je le dis notamment pour les copains art des choix qui sont en formation. C'est vraiment un truc hyper important. Donc, continuez à venir au WordCamp, etc. Franchement, nous, le truc pour revenir à la petite histoire et je finirai là-dessus, quand on a quitté notre ancienne agence, on venait d'avoir, de signer un jour avant un emprunt qui nous mettait du coup un emprunt bancaire sur le cul du type immobilier, donc vraiment la grosse flip. Il fallait trouver du boulot direct, il fallait rentrer des sous là direct, etc. On avait un avocat aussi pour les problèmes juridiques. On était dans des situations compliquées. En fait, avant même qu'on ait vraiment quitté l'entreprise en termes de démission, etc., on avait déjà signé chez Boudanit et ça s'est fait en 15 jours. En 15 jours, trouver du travail pour deux personnes qui souhaitent rester en Ardèche, rester en couple, travailler ensemble en couple, c'est un truc qui, pour nous, ça a été magique, une sorte de miracle. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver et que ça arrive à tous les coups grâce à WordPress qui est génial. Ce que ça veut dire, c'est que WordPress l'a permis. Non, mais ce que je veux dire sérieusement, c'est que WordPress l'a permis et en fait, c'est venu de là. C'est-à-dire que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Émilie, j'ai fait une recherche des gens. Ok, je prends le paquet, je rachais les JB. Super. Merci de la communauté. Merci WordPress. Voilà. Voilà. C'est fini. Bonsoir. Ça fonctionne ? Oui. Moi, je connais le travail à distance, mais en tant qu'indépendante, plutôt, je n'ai jamais travaillé comme salariée à distance. Ça fait 10 ans que je travaille toute seule en fait. Et j'ai du mal à m'imaginer comment est-ce qu'on peut quantifier tant du côté du salarié que du côté du boss en fait. Comment est-ce qu'on quantifie, qu'on évalue, qu'on fait confiance, qu'on se fait confiance l'un à l'autre ? Parce qu'en gros, il n'y a pas de caméra placée dans le salon, la chambre de celui qui bosse à distance en pyjama, en gros. Et donc, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Le patron, ça peut lui arriver d'avoir des doutes sur l'efficience réelle de la personne qui travaille à distance. Et je pense que c'est un poison qui peut s'instiller très vite. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir ça ? Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne franchissent pas le pas justement à cause de cette peur. Après, nous, dans notre expérience, la grande majorité de nos collègues et des gens avec qui on bosse pour ne pas dire tout le monde, en fait, on se rend compte que c'est des gens qui font bien leur travail, qui font du mieux qu'ils peuvent en tout cas avec ce qu'ils ont. Après, c'est sûr qu'il y a de la confiance. Il faut qu'il y ait forcément de la confiance et nous, on s'entend très bien avec nos boss et ça marche comme ça. Peut-être qu'on a une team qui est assez expérimentée. Oui, ça rejoint la... Après, nous, dans notre cas, je pense que le danger, il est plus de trop travailler et de ne pas trop savoir s'arrêter plutôt que de ne rien faire parce qu'on est chez soi. Mais bon, je ne sais pas si ça correspond à tout le monde, mais au final, c'est souvent ça, je pense. Peut-être l'étendant à un point de question. Je pense que la réussite de l'agence dépend de la responsabilisation finalement des gens qui en font partie. Donc, la confiance va avec ça et finalement, on le voit, l'agence marche beaucoup mieux en remote que finalement quand on était tous dans le même bureau. Oui, en fait, vous parliez de coordination de tâches et tout ça. Vous utilisez des méthodes genre Scrum et méthodes agiles pour structurer, découper les tâches et ainsi de suite ? Oui, tu peux parler. Je vais répondre à cette question parce que j'étais embauché comme chef de projet, chef de projet traditionnel à la base et on s'est rendu compte au bout de quoi ? En fait, assez rapidement un ou trois mois je pense que le planning c'était pas trop mon fort. Du coup, j'ai... En fait, pas du tout même. Donc d'abord, on m'a coupé l'accès au planning parce qu'on s'est dit bon, tant pis, on le coupe déjà au moins ça va limiter la casse. Puis ensuite, on m'a expliqué gentiment bon, tu vas peut-être basculer sur la gestion de projet technique et ce genre de choses parce que finalement, un jour, t'arriveras peut-être à être à peu près moyen en planning mais autant faire directement ce que tu sais faire. Donc, tout ça pour dire quoi ? Et en fait, c'est qu'on est revenu sur une méthodologie en cycle en V en fait. Au contraire. Et en fait, cette méthodologie en cycle en V, je vais y arriver, du coup, elle nous convient bien dans un premier temps. Après, on a une personne qui fait de la gestion de projet et qui est une super chef de projet, il faut le dire, qui pourrait instaurer du management agile. Franchement, je pense que ça serait possible. Aujourd'hui, on s'est concentré justement sur revenir sur les basiques, faire fonctionner du coup parce que le télétravage, c'est récent. Là, on va plonger dans le 100% télétravail à la fin du mois et pour l'instant déjà, arriver à maîtriser des projets et on le fait bien actuellement, ça fonctionne en cycle en V déjà. Ensuite, derrière, on pourra passer en agile mais en fait, comme on le disait tout à l'heure, les choses prennent du temps, il ne faut pas être trop gourmand non plus. J'ai une question, il y a juste un mystère pour moi, c'est comment vous faites pour faire des brainstorming ? Je te donne un exemple. Nous, on est en train de développer un outil, on a un outil super technique qui est super moderne et super cher qui est le machin blanc là-bas qui est un tableau Velleda pour ne pas citer de marque et où finalement, moi je vais faire un dessin et mes collègues vont faire non je ne suis pas d'accord, je me lève et tiens, j'efface et je réécris une partie du dessin et comment vous faites à distance ? Est-ce que c'est une phase que vous avez faite autrement ? Est-ce que vous avez des outils numériques pour le faire ? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en présentiel ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout et genre c'est un chef de projet qui vous balance le truc qu'en ayant réfléchi en avance ? Oui, c'est une bonne question. Là justement, on a mis en place un nouveau mode de travail parce qu'on ne voulait pas que ce soit le chef de projet qui décide et que moi je fais la prod et que la prod ne fasse que faire de la prod et on avait besoin que ce soit, surtout qu'on ait une toute petite agence, qu'on ait besoin que chacun puisse un peu participer et plus de choses à dire en amont du projet. Sans vouloir dévoiler les recettes, en gros l'idée c'est de travailler sous forme de workshop à trois. Pourquoi ? Parce qu'à trois du coup il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord et qui pourra aussi en même temps trancher. Donc du coup, on fait des workshops à trois, des tout petits groupes et en amont, l'idée c'est d'impliquer la personne en amont, la personne qui est dedans et la personne qui bossera après. Par exemple, moi en tant que je fais le workflow wireframe alors que ce n'est pas mon métier mais comme ça on commence déjà à regarder l'interface à voir comment on va faire les choses avant que tu n'as pas son design. En fait, on est encore dans de l'artisanat, tu viens de le comprendre, on n'a pas le tableau. Et on essaye de faire ça du coup en visioconférence, on peut aussi se voir de temps en temps, c'est possible. Ça nous est arrivé plein de fois de nous déplacer, en tout cas moi à Lyon, à Paris, pour discuter méthodologie. On l'a fait très récemment et c'est quelque chose où on a avancé énormément dans notre méthodo. Donc oui, les rencontres en présentiel, après, des rencontres en présentiel une fois par mois, c'est tout à fait envisageable. on n'est pas non plus... Enfin, Lyon, Paris, Grenoble, c'est sur la même ligne droite. Grenoble, mais on habite à Valence, nous. Pourquoi je dis Grenoble ? Moi, je voulais savoir si vous avez des rituels en étant à la maison comme ça. Est-ce qu'il y a des... Ah bah moi, oui. Vous avez envie de la slide. Pardon. Vas-y, tu es bien parti. Oui, ce que je disais, ma façon de travailler est très organisée. Du coup, moi, j'ai des horaires et je fais telle chose et j'ai pomodoro et je prends mes 5 minutes. Tu prends ta bouche, tu tapis, tu teintues ? Ah mais moi, mais moi, j'aime ça en fait. Ce que j'aime, c'est qu'à 18h15, 18h30, j'ai fini et j'arrête et je coupe tout et je vais faire autre chose. Oui, Rachel a une vie très organisée au niveau des activités sportives, etc. et c'est quelque chose en fait, mais c'est une super question parce que du coup, c'est un rythme de vie qui lui plaît et du coup, elle travaille bien et du coup, c'est hyper dépendant de ça. Moi, mon rythme de vie, justement, c'est plutôt de faire les choses quand j'ai envie de les faire et du coup, de temps en temps, bien sûr, je me force comme tout le monde à faire les choses bien quand il faut mais c'est clair que si je fais quelque chose au moment où j'ai envie de le faire, je vais être super bon et ces moments où j'ai envie de le faire, elles peuvent être n'importe qu'un. Donc bon, voilà, je fais avec ça mais je suis sûr que des bordéliques, il y en a plein d'autres dans la salle, donc voilà. Merci pour la conférence. Je suis gérant en Belgique d'une agence de 5 personnes et je me pose un peu les mêmes questions et c'est un peu une question au patron aussi parce que j'ai été voir la conférence sur le gros projet dont j'ai oublié le nom. S'il y a des gens très structurés, d'autres moins qui travaillent plutôt la nuit, comment est-ce que ça se passe en temps de timesheet, de temps passé, de temps dépassé et quelle est la latitude que vous avez par rapport à, je ne sais pas, en France, ça doit être quand même 40 heures semaine aussi, si vous en passez 55, de la récup ou non sur les projets. Alors ça, c'est peut-être un peu... Parce qu'on est une entreprise horizontale en fait. Non, mais en fait, je pense qu'on est... En fait, Nandor a déjà répondu tout à l'heure à cette question, c'est que les gens se responsabilisent tout simplement, c'est qu'en fait, on fonctionne aussi au projet et puis finalement, alors Rachel fonctionne sur des horaires et elle a besoin de se structurer là-dessus. C'est un poste de production. J'ai 30 jours d'affaires sur une intérêts donc je suis bien oubliée de... Quand tu attaques une intérêts qui va durer 30 jours, tu fais tes... Enfin voilà, tu sais que tu vas avancer comme ça. Au niveau de la gestion de projet, c'est toujours différent. Au niveau du développement, des fois, on a des merdes qui tombent comme dans toutes les agences, il faut faire le pompier, etc. Ouais, les gens se responsabilisent en fait, je pense que c'est la seule solution. Après, pour redire ce qui a été dit, on est une team plutôt expérimenté, du coup responsabilisé. On a eu notre agence avec Rachel avant, c'est des choses qu'on connaît du coup, les soucis que peuvent avoir les gérants de cette agence-là. Ben voilà, on se responsabilise, on sait qu'à un moment donné, si les choses ne vont pas bien, il faut corriger le tir, il faut prendre ses responsabilités. Moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut monter une team remote, et c'est vraiment pas quelque chose de simple, clairement, je pense, c'est d'aller chercher du côté de personnes expérimentées quitte à avoir peut-être moins de personnes et etc., mais des personnes qui, au moins pour lancer la boîte, qui ont une culture du remote, notamment des gens qui sont dans l'open source à fond, même s'ils n'ont jamais pratiqué de remote, ils ont moins pratiqué le fond du remote qui est le travail avec d'autres personnes sur différents lieux. Je ne sais pas si c'est pertinent ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Je pense que le fait qu'on ne se sente pas dans une entreprise pour lequel on fait un travail qu'on donne pour que des patrons gagnent de l'argent sur notre dos. Nous, on ne ressent pas ça comme ça, en tout cas. J'ai vraiment l'impression que l'idée, la philosophie, c'est de faire un truc ensemble, c'est de mettre les compétences qu'on a, là, toi, tu es bon là-dedans, tu es bon là-dedans, on va essayer de faire ça ensemble. Juste comme on pourrait s'associer pour monter un produit, monter une start-up, c'est un peu plus dans la philosophie et je pense que c'est ça qui marche. Juste une question, vous pensez quoi des entreprises comme Yahoo qui reviennent justement sur le remote et qui ont tendance à... Est-ce que vous pensez que c'est une phase où c'est pérenne chez vous ? Franchement, tu m'aurais demandé mon avis, il y a un... Au dernier World Camp Paris, moi, je pensais que mon agence, là, c'était pour la vie, celle d'avant. C'est difficile à dire, ça se trouve, ça ne va pas marcher, on va se planter. Moi, franchement, je pense qu'on est sur de bons rails, les projets se passent de mieux en mieux, on a l'impression que ça tombe quand même, il y a des nouveaux produits qui sortent, c'est pas pour faire la pub, c'est pas l'objectif, mais il y a des nouveaux produits, en tout cas, services qui sortent et ça marche bien. Voilà, tout indique que ça fonctionne bien. après, le remote, c'est quand même difficile. Et ensuite, c'est à l'heure génial qu'on a trop de la chance, mais c'est quand même difficile. Typiquement, tu as deux cas de figure, tu as Automati qui lâche ses bureaux à San Francisco, où là, ils se disent, en fait, on payait une blinde pour rien du tout, c'est un peu ce qui nous arrive, mais à une beaucoup plus petite échelle, on va dire. Et puis, tu as Yahoo, effectivement, qui va se dire, c'est bien, cette culture de l'horizontalité, etc., mais en fait, ça ne plaît pas aux gens. Depuis des années, on faisait ça et puis d'un seul coup, on s'est mis à dire tout est horizontal. C'est vrai que peut-être que ça a été violent aussi même pour les salariés, en fait. Donc, ils en reviennent. Franchement, c'est... Juste, Yahoo, ça a peut-être plutôt tendance à décroître et à perdre... Du coup, ils essayent peut-être de sauver les meubles et qu'ils sont en train de se remettre en cause leur façon de fonctionner. Alors qu'automatique, typiquement, c'est tout l'inverse. Je suis désolée, mais en fait, il y a Amaury, là, qui attend. Désolée. Merci, en tout cas.